Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de l'incroyable été de l'élou. Je décidais d'appeler cette série de vlogs de cet été comme ça parce que, à mes yeux, mon été va être incroyable. Peut-être que pour vous ce sera des choses tout à fait banales et simples, mais moi je trouve que c'est ce qui va rendre mon été parfait. Et j'aime me contenter de choses simples et les trouver exceptionnelles. Donc voilà, j'ai appelé cette série de vlogs comme ça. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente. Déjà le soleil est de retour, ça fait plaisir. Là on est en train de faire un bronzette dans le pré-déponné avec Maïdo. On attend que potentiellement ils viennent nous dire bonjour à un moment donné. Actuellement ils sont là-bas derrière dans leur abri. J'ai des pommes pour eux, mais ils ne sont pas décidés à venir dire bonjour pour l'instant. Donc c'est pas grave, ils restent tranquilles dans leur abri. Et nous on fait bronzette sur le plaid. Et voilà, dans tous les cas les poneys vont très vite bouger de leur abri parce qu'il va y avoir du mouvement au pré. Il y a deux chevaux, poneys plutôt, qui vont venir passer juin-juillet au pré. Avec deux filles qui montaient avec moi dans mes anciennes, anciennes, anciennes écuries. C'était il y a très très longtemps quand on avait 10-12 ans, un truc comme ça, qui sont maintenant propriétaires. Et du coup j'avais proposé sur Instagram de faire profiter à quelques chevaux d'un petit été au pré, tranquille. Et puis du coup, bah voilà, elles se sont proposées. Donc elles vont passer juin-juillet ici avec leurs poneys. Ça va être trop trop bien parce que vraiment on va pouvoir se faire des balades en groupe. Enfin ça va être génial. Maïdou elle fait des roulades, elle fait son cirque. Là j'ai trop hâte qu'elles arrivent. Les poneys ils vont être comme des fous. Ils vont être trop contents d'avoir des copains. On verra comment ça va se passer. Mais j'ai pas de doute que ça se passera bien dans tous les cas. Et puis de toute manière, si jamais ça va pas, j'ai les deux prêts. Donc s'il faut que ce soir ils passent la nuit séparés, ils passeront la nuit séparés. Et puis ensuite on fera un petit troupeau le temps de l'été. Voilà. En même temps, j'en profite pour dire que non, je prends pas de personnes à l'année tout le temps. Tout simplement parce que j'en ai parlé avec le propriétaire du prêt. Moi je suis locataire. Et pour des questions qui nous regardent tous les deux, je souhaite pas qu'il y ait de personnes qui soient là tout le temps. Et j'ai aussi cette volonté d'avoir envie d'être chez moi, de rester chez moi. Je suis quelqu'un qui est quand même assez solitaire ou un peu sauvage, je sais pas trop. Mais j'aime bien en fait le cheval, c'est vraiment ma bulle quand je suis au prêt avec les poneys. Je suis chez moi, je suis seule, je suis bien. Et j'ai pas envie d'avoir des gens qui soient constamment là. Donc là c'est l'été, donc forcément le mood est différent. Mais c'est vrai que pour l'hiver, etc. Je préfère être seule, tout simplement. Je pense que ça peut se comprendre aussi. Je viens de réaliser que j'ai oublié mes batteries de la caméra. Oh la cruchonne que je suis pas moi alors. Va falloir que je rentre à l'appart. Bref. Donc voilà, voilà. Bon bah vu que mes poneys veulent pas me dire bonjour, bah moi je vais aller leur dire bonjour directement. C'est la fête des mères. Ces malpolis viennent même pas me la fêter par eux-mêmes. Et en plus moi, c'est moi, je leur rapporte des cadeaux quoi. Je rêve. Après ça, je du coup rentre à la maison parce que je sais pas si vous avez relevé tout à l'heure. Mais en fait j'ai oublié de prendre la batterie de rechange de ma caméra. Et par conséquent je sens que je n'aurai plus de batterie quand les deux loustis qui vont arriver auprès. Et je veux absolument filmer ce moment de joie qu'il va y avoir. Et en même temps, par conséquent je vais aller me chercher un McDo. Puisque en soi il est déjà 19h. Et que je commence à crever la dalle. Et que ma foi, un vlog de Léa sans un McDo est-ce vraiment un vlog de Léa ? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, je vais leur donner leur pomme. Et ensuite c'est moi que je vais me chercher à manger. Oh il a une mouche. Ça c'est, voilà. Soleil quand il a les mouches plates. Oui je sais Minou, c'est insupportable. Il faut que je vous rachète de l'antimouche parce que c'est horrible. Tu ne les supportes vraiment pas. Tiens, une petite pom-pomme pour te consoler. Aïe, ne me croque pas le doigt. Ouh là là, Sambo, mais quelle souplesse avec ton gras. Ouais, 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 je ne sais pas où elle est mon gars en fait, sa mouche. Je vais aller te l'enlever. Tiens, prends le morceau. Voilà. Mon deuxième morceau pour les Nini. C'est trop bon les pommes. Regardez-moi ce poney. Regardez-moi comment il est grassouillé celui-là. Il est gras. Il est gras de chez gras. Une vraie table basse. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Toi ça va ? T'es gros, mais ma foi vu qu'on te connaît toujours gros, que toute ta vie tu es gros, ça ne nous chope pas. Bon oui. Bon bah voilà, moi j'ai été gentille. Je leur ai rapporté leurs pommes. Maintenant, on fait ce que j'ai dit. On rentre, on récupère la batterie de la caméra. On va au McDo. Et ensuite les filles, elles arriveront. Mais aussi parce qu'elles ont beaucoup de retard que je peux me permettre de refaire un aller-retour jusqu'à chez moi. Elles ont galéré à faire monter un des poneys dans le vent. Donc elles arriveront un peu plus tard que ce qui était prévu au coucher du soleil. C'est cool. L'idiote que je suis a bien récupéré ces deux petites batteries qui étaient prêtes. Mais j'ai juste oublié de les emmener. Donc je vais retourner au pré parce que j'ai re-réfléchi à mon envie de manger un McDo. Et j'ai repensé au fait que ça allait être été, summer body, etc. Je me suis dit que McDo n'était peut-être pas la meilleure des idées. Et qu'en plus de ça, je sais déjà tout ce qui va se passer cet été. Des personnes qui vont venir me voir. Tout ce qu'on va faire. Et potentiellement tous les McDo que nous allons ingérer. Donc je pense que je peux me retenir pour ce soir. Et que je me vais manger chez moi. Tout simplement, c'est très bien. Donc voilà, du coup je retourne au pré. Et je vais changer la batterie de la caméra qui va sans plus tarder s'éteindre. Donc ça y est, me voilà de retour au pré. Maintenant, je les attends. Ça ne va plus tarder. Il ne reste que quelques minutes. Soleil et son coucou sont dans leur abri. Ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'il y ait deux potes qui arrivent. Mais bon, je ne sais pas trop comment ils vont réagir. Ça fait 3, 4 ans, 3 ans qu'ils ne vivent qu'entre eux. Je ne sais pas trop comment ils vont être. Mais bon, on verra bien. Les copains sont arrivés. Oh, ils vont être trop bien. Je suis trop contente. Musique du générique de fin. Sous-titrage ST' 501 ... 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